Bonjour, une petite précision pour que vous puissiez utiliser correctement les corrections que nous faisons à l'intérieur de notre interface de travail qui est celle qui est fournie par l'entreprise Google. Alors, vous allez trouver dans vos textes des corrections qui sont en fait des suggestions de la part du professeur. Quand il corrige votre copie, le professeur a sous les yeux votre texte. Ici c'est un faux texte pour faciliter la compréhension. Et il indique quelque part dans le texte, il repère par exemple une erreur. Supposons que ce soit autre chose. J'ai ici effacé par exemple, suggéré de supprimer le US. Vous voyez apparaître ici une coche et une croix. Que se passe-t-il si vous cliquez sur la croix ? Vous enlevez ma suggestion. C'est tout, vous la refusez. C'est écrit, refuser la suggestion. Ça veut dire qu'on retourne à la case départ sans gagner les 20 000 francs. Et on a perdu notre temps. Donc si le professeur fait une suggestion, c'est qu'en général c'est une petite erreur à corriger. Vous regardez bien la suggestion qui est faite, vous l'acceptez. Parfois j'y ajoute un commentaire vocal qui apparaît ici. Vous pouvez installer l'extension de motte pour pouvoir l'écouter directement. Donc surtout, dès que c'est une suggestion, vous cliquez dessus, sur l'acceptation de la suggestion. Et ça corrigera automatiquement dans votre copie. Donc ça c'est des suggestions qu'on fait pour gagner du temps. Parfois vous allez trouver plutôt des commentaires. Alors je vous mets deux sortes de commentaires. Ça peut être un commentaire écrit, comme je suis en train de le faire ici, qui donne un petit conseil, qui vous suggère d'avoir une petite réflexion. Vous voyez que là, vous n'avez pas d'autre solution que d'accepter. C'est-à-dire que je vous demande de lire ces commentaires et d'en tenir compte pour faire des corrections dans votre copie. Donc là, il est essentiel que vous preniez le temps d'écouter. Quand vous voyez un commentaire motte, installez motte et puis écoutez-le directement. Ça vous évitera de passer d'une fenêtre à l'autre. Et ça vous permet de comprendre ce que je vous demande. Voilà, donc surtout ne confondez pas les suggestions et les commentaires. Mais dans tous les cas, vous ne cliquez jamais sur la croix. Ça c'est important. Une fois que vous avez compris, et seulement une fois que vous avez compris ce qu'on vous dit dans les commentaires, alors vous pouvez marquer la discussion comme fermée. Chaque fois que vous faites une opération de ce type, ça envoie un résumé au professeur de toutes les corrections que vous avez faites ou pas. Alors je ne m'amuse pas à toutes les regarder parce que j'en reçois environ 3000 pour chaque paquet de copies. C'est beaucoup. Et je m'amuse simplement à regarder si... Enfin, je m'amuse. Ça ne m'amuse pas du tout quand je vois que vous avez refusé les suggestions ou fermé des commentaires sans tenir compte des commentaires. Donc le but de la manœuvre, c'est de vous aider à corriger votre copie, un petit peu comme si j'étais assis à côté de vous. Le temps que ça demande est important. À compter environ une demi-heure par copie, faites le calcul, c'est rapide. Ça fait 10 heures de travail. Ces 10 heures, je les répartis. Je ne peux pas corriger un paquet de copies en une fois. C'est impossible. C'est en 6, 3, plein de petites fois. Alors quand on voit que le texte n'a pas été corrigé, et que tous les commentaires ont été effacés pour faire comme si l'erreur n'existait pas, c'est rageant. Parce que j'ai perdu 10 heures de travail pour rien. Donc ce n'est pas le but de la manœuvre. Faites bien attention à tout ça. C'est assez simple à utiliser, mais il faut bien savoir qu'on ne clique pas sur la croix. Voilà. Voilà.